Votre invité ce matin est député La France Insoumise. Bonjour, Hugo Bernalissis. Merci d'être avec nous ce matin. On apprend que dix personnes liées à l'extrême droite radicale ont été arrêtées pour avoir projeté des attentats contre des hommes politiques. Et Jean-Luc Mélenchon était notamment visé. Est-ce que vous le saviez ? Est-ce qu'il le savait ? Est-ce qu'il est assez protégé ? Alors non, on ne le savait pas. On l'a appris par la presse comme vous hier. Et donc, est-ce qu'il est assez protégé ? C'est une question. L'effet, c'est que la personne, la tête, le chef de file a été arrêté en juin. Et que Jean-Luc Mélenchon, pendant l'élection législative, avait demandé à avoir un peu plus de protection, ce qui lui avait été refusé à l'époque. Et donc, c'est quand même dommage qu'au moment où on arrêtait quelqu'un, et que ça le concerne lui directement en tant que responsable politique de haut niveau, il ne soit même pas informé qu'il faut qu'il renforce un minimum sa sécurité. Donc ça, c'est le premier point qui est un peu dommageable. Mais après, n'oubliez pas que dans les cibles de ces personnes, il n'y avait pas que les personnalités politiques, il y avait aussi des mosquées. Donc il faut aussi rappeler que les musulmans dans ce pays, nos compatriotes musulmans, restent des cibles aussi pour une extrême droite nationaliste qui veut passer à l'acte. Il y a une recrudescence de manière générale de la violence militante, nous explique le Parisien ce matin, dans un dossier très complet qui parle de ce groupuscule d'extrême droite dont on parle ce matin, mais aussi des militants de l'ultra-gauche, dont la police qualifie aujourd'hui la menace de sérieuse. Un de ces groupuscules a lancé la semaine dernière une chasse au DRH. Vous condamnez ? Honnêtement, j'ai découvert un peu ça, la chasse au DRH. Je n'ai pas l'impression que c'était quelque chose de volontairement violent, en tout cas, de vouloir faire une atteinte à l'intégrité physique des DRH en question. Ça me semblait plutôt dans le symbolique, mais après, je ne vais pas trop m'avancer. Je n'ai pas les renseignements de la police. Sur le propos de lancer une chasse au DRH, vous... Non, mais attendez... La chasse au DRH est ouverte ? Oui, moi, au début, ça me fait sourire. Je vous dis des choses. Après, je me dis qu'il ne faudrait pas que ce soit une vraie chasse en tant que telle. Vous condamnez la violence en politique ? Oui, oui, on condamne la violence en politique. Il n'y a pas de difficulté avec ça, parce qu'à la fin, ça nous dessert. Moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Après, il faut voir aussi les mots d'ordre. On ne peut pas s'indigner et dire... Ou alors, c'est normal quand le président de la République parle de foutre le bordel, et puis, ça nous pose un problème quand on dit faire une chasse au DRH. Bon, je ne vois pas... Vous mettez les choses sur le même plan. Soit on les met sur le même plan, et alors on ne s'indigne pas de la chasse au DRH. Soit on regarde les choses et on voit qu'il y a, pour le coup, je pense, une volonté de piquer, de faire un bon mot, d'un part de l'ultra-gauche. Alors, je ne sais pas ce que c'est l'ultra-gauche, parce que je n'ai pas l'impression qu'ils veuillent faire des attentats, je veux dire, attenter à la vie des gens. Mais après, peut-être que je suis mal informé. Emmanuel Macron doit annoncer ses mesures pour la sécurité aujourd'hui. Il va confirmer le retour de la police de proximité, qui va s'appeler la police de sécurité du quotidien. C'est une bonne chose ? Vous soutenez ? Si c'est une police de proximité, oui, mais j'ai eu l'impression qu'Emmanuel Macron avait peur du terme. Il s'est empressé de dire, ah non, ce ne sera pas la police de proximité, je vous préviens. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il part d'une feuille blanche. Alors, au début, moi, j'ai dit police de sécurité quotidienne, pourquoi pas hebdomadaire, mensuelle, qu'est-ce qu'il veut bien vouloir dire par quotidienne ? Finalement, j'ai l'impression que ce sera une police de proximité. Et oui, ça va dans le bon sens. La principale difficulté, c'est que ça va être uniquement expérimental dans quelques quartiers de certaines villes, et que ce n'est pas un lancement généralisé. Elle sera surtout dédiée à la lutte contre le harcèlement, notamment dans les transports. C'est ce qu'a précisé Emmanuel Macron, qui veut une procédure de verbalisation plus simple et plus rapide des cas de harcèlement dont on parle beaucoup en ce moment. Est-ce que sur ça aussi, vous soutenez ? Oui, mais après, dans la pratique, j'ai du mal à voir comment ça se concrétise. Parce que quand il y a un policier dans un transport, je pense que ces comportements-là ne se font pas. Ou alors c'est déjà répréhensible. J'ai du mal à voir concrètement... Vous ne voyez pas comment on peut sanctionner plus fortement le harcèlement de rue, notamment ? Vous ne pensez pas que ça sert à quelque chose, une loi ? Vous pensez que ça ne marchera pas ? Symboliquement, c'est important de faire avancer ce débat. Parce que c'est une réalité qui est vécue par des millions de femmes dans ce pays. Après, sur la réalisation concrète, je pense que plus de présence humaine, ça va dans le bon sens. Est-ce qu'il faut forcément des policiers pour faire ça ? Je ne suis pas forcément convaincu. Mais sur la police de proximité, pourtant, il faudra des effectifs pour régler des problèmes de petite et moyenne délinquance dans ce pays. Mais ça va dans le bon sens, vous dites. Oui, ça va dans le bon sens. Mais encore une fois, on part d'une feuille blanche, ce qui est inquiétant quand même. Moi, je pensais qu'ils avaient fait un programme avant l'élection présidentielle. Mais je découvre que finalement... On va attendre de voir ce qu'il va annoncer tout à l'heure Emmanuel Macron. Sur la libération, la parole sur les réseaux sociaux, le hashtag balance ton porc. Il y a un député LR, le député Julien Aubert, qui craint une chasse aux sorcières, le retour du maccartisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de balance ton porc ? Les députés LR, on est habitués dans l'hémicycle à avoir quelques outrances. Ils essayent de se refaire une virginité d'opposition. Chez vous aussi. Les outrances, elles sont un peu partout. Même chez les insoumis parfois, non ? Je ne sais pas. On essaie de trouver les bons mots qui vont faire avancer le débat. Je ne suis pas sûr que ça fasse avancer le débat. Moi, j'ai découvert le hashtag comme tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez sur le fond ? Sur le fond, je pense que tout ce qui permet de libérer la parole et d'avoir, de mettre ça en débat et en discussion, et de dire que ce n'est pas un à-côté, que ce n'est pas marginal, ça va dans le bon sens. Donc, je n'ai pas de difficulté avec ça. Après, sur Twitter, vous savez, les hashtags ça va, ça vient. Dans deux semaines, tout le monde leur a oublié ce hashtag. Donc, si ça a permis de faire surgir un problème et de le mettre à l'agenda politique et que les pouvoirs publics s'en saisissent, tant mieux. Comme 150 parlementaires, députés et sénateurs, vous avez signé une pétition publiée ce matin dans Libération pour que le gouvernement publie l'impact de ces mesures fiscales pour les 100 Français les plus riches. Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce que vous voulez voir ? Qu'est-ce que vous voulez prouver avec la publication de cet impact-là ? Que ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on a essayé par le passé de favoriser les plus riches dans ce pays par rapport à des exonérations, des niches fiscales, etc. Et on a vu qu'il n'y avait aucune corrélation avec la diminution de l'évasion fiscale. Il y a toujours eu des évadés fiscaux qui rajoutent des impôts ou qu'on en diminue. Ce qui fait qu'il y a moins d'évadés fiscaux, c'est qu'on lutte contre l'évasion fiscale, par exemple. Donc, si c'est ça l'objectif, lutter contre l'évasion fiscale, mais j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment l'objectif. Mais si c'est ça l'objectif, alors ce n'est pas le bon moyen. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est de pointer du doigt. Lui, ce Français riche-là a obtenu tant de millions de cadeaux de l'État. C'est ça que vous voulez montrer ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin de respecter le secret fiscal qui vous protège, qui me protège et qui protège tout le monde, même les riches ? Quand on fait une étude sur les 100 Français, on ne peut pas faire des cas individuels. On fait sur les 100 premiers de cordée. C'est ça un peu l'idée. Donc, c'est d'avoir une tendance, de voir est-ce qu'il y a une tendance à la réinjection d'argent dans l'économie réelle par les plus riches ? Parce que c'est la théorie qui est défendue, qui est assumée par le gouvernement, de dire on va aider les plus riches en comptant sur eux pour qu'ils investissent dans l'économie réelle. Hugo Bernalicis, d'ailleurs question. Après le média insoumis, après le site de rencontre insoumitique, on apprend ce matin dans une grande interview de Jean-Luc Mélenchon au journal Le 1 qu'il envisage de créer des scouts insoumis pour les enfants. En fait, vous voulez créer toute une société parallèle pour les insoumis ? Concrètement, il faut qu'on propose une contre-société. C'est ça qui a fonctionné dans tous les mouvements politiques qui, à un moment donné, ont réussi à accéder au pouvoir et à mettre en œuvre un projet politique. Donc oui, on ne peut pas juste s'arrêter à dire voilà, on a nos petites propositions. Quand on propose une contre-société, une société alternative, il faut qu'on en tire toutes les conséquences. Toutes insoumis, des maisons de retraite pour les insoumis, toute une société pour les insoumis. Non, mais à un moment donné, on défend le service public pour tout le monde, pas pour les insoumis en tant que tels. C'est ça l'enjeu. Merci beaucoup.